ok donc là on a un premier montage avec quelques transitions maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est peut-être rajouter un petit peu de musique nous allons utiliser la méthode qui consiste à importer directement une musique depuis un cd-rom dans le chutier par le navigateur source donc je retourne sur le navigateur de source j'insère un cd audio dans le lecteur cd de l'ordinateur cd audio est apparu ici j'ai la liste des pistes disponibles sur le cd qui apparaît en double cliquant sur les pistes j'ai la possibilité de lire donc là bon je vais prendre la première c'est pas le truc qui est important donc pareil je fais clic droit et toujours ajouter et transférer dans le chutier donc là si je vais sur le chutier le clip apparaît pour l'instant il apparaît offline et dès qu'il sera disponible nous aurons la petite barre musicale qui apparaîtra voilà hop la barre est apparue donc là en fait dans la suite logique du montage on clique on va prendre l'audio et on va le glisser sur une piste audio voilà alors si je fais ça et que je lâche vous allez voir il va se passer quelque chose d'un peu particulier donc j'ai effectivement le clip audio qui est apparu sur la timeline mais j'ai perdu la vidéo en fait je n'ai pas perdu j'ai pas perdu mon montage il est allé se mettre au bout du clip pourquoi ça c'est justement les modes de la timeline donc là j'ai annulé les modes de la timeline dont je vous parlais tout à l'heure ici on est en mode resynchronisation donc ce qui permettait de couper de supprimer et de recoller les clips automatiquement même lorsqu'on inverse deux clips voyez lorsque je déplace les clips ici on n'a pas de trou qui se crée c'est à dire qu'en fait automatiquement il re synchronise la timeline maintenant si je désynchronise la timeline c'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit de bien vous mettre en synchronisation là je déplace et bien effectivement j'ai déplacé le clip de là à là mais donc là je laisse un trou donc là faut bien distinguer les deux maintenant qu'on va commencer à insérer des éléments en dessous et au de pourquoi pas au dessus pour les titres de la timeline et ben là on va désactiver le mode resynchro voilà là ça permet directement de l'insérer sans rien modifier on va en rester là parce qu'il ya plein de modes de fonctionnement sur la timeline on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure donc là au mode resynchro sur le début et dès qu'on commence à insérer la musique et les titres et éventuellement d'autres choses on désactive le mode resynchro ici c'est la touche air du clavier donc ici j'ai la musique ok vous avez la possibilité d'ouvrir la piste audio donc toutes les pistes sont ouvrables avec les petites flèches hop donc là on a du coup la waveform qui apparaît ici on va avoir la possibilité de régler le volume donc là pour cela donc il faut bien ouvrir la piste et cliquer sur vol pan une fois on a une ligne rouge qui apparaît c'est le volume si vous cliquez dessus vous aurez une ligne bleue attention quand vous faites la ligne bleue c'est le panoramique on n'y touche pas trop généralement et si vous cliquez dessus vous désactivez tout vous n'accédez plus aux réglages donc là on veut accéder au volume donc on clique sur volume et là en cliquant sur la ligne rouge on va pouvoir créer des points et baisser le niveau au niveau du point ou entre deux points donc là par exemple si je vais faire un fondu audio en ouverture donc là j'ai créé un premier point ici il y avait un point qui était déjà existant en début de clip donc ce point là je le baisse à fond et donc là on aura une ouverture en fondu maintenant on va pouvoir baisser le volume sur toute la longueur si on le souhaite alors l'appareil plusieurs méthodes j'appuie sur majuscule je me mets entre deux clés entre les deux points et je baisse voyez donc là je clique sur la ligne rouge et tout en restant cliquer je monte où je descends et vous voyez toute la ligne baisse donc ça fonctionne pareil si j'avais eu deux points on voyait entre ces deux points là hop voilà sinon je fais clic droit sur un point et là je peux faire déplacer l'échelle déplacer tout mais bon ça c'est des choses qu'il faut on prendra le temps de voir une prochaine fois alors parfois lorsqu'on met la musique on a des petits réajustements à faire sur les raccords vidéo donc là n'oubliez pas si vous avez besoin de faire ça de vous remettre en mode resynchro par exemple ici je veux recouper cette partie là ok autre chose la musique dure un peu plus longtemps que mon clip vidéo donc là bas c'est pareil je vais me mettre en bout donc là attention si je fais m et ben je vais couper le clip qui est sur la piste sélectionnée alors là dessus la priorité est toujours au clip sélectionné avant la piste donc si je sélectionne le clip audio et là que je clique sur m ça va fonctionner d'accord même cut et supprimer voilà donc bah pareil on va faire un petit fondu à en fermeture et on va aussi faire retourner dans les effets pour faire un petit fondu en fermeture donc là comme je vous disais ici je peux très bien rajouter une transition en bas du clip vidéo on a ça sur toutes les pistes vidéo pareil si je fais la même chose au début on a une ouverture et je vous целais ça